il n'y a pas de problème à cela il n'y a pas de problème à cela oui une ferme en location ou une ferme a dit qu'il y a un terrain pour construire la ferme bonsoir ma communauté comment vous allez j'espère que ça va très bien chez moi aussi ça va si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne abonne toi active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paniers dans le domaine de business parce que avoir un boulot c'est très bien mais être comprétaire d'un projet dont ils vont appeler peut-être le boche ou peut-être le responsable c'est encore mieux alors juste un petit bonsoir donc comportez vous comme si vous ne connaissez rien dans un projet d'élevage alors pour cela il faut suivre correctement ce qui se passe dans cette conversation afin d'avoir une petite idée ce ne reste qu'une petite idée pour savoir s'orienter et je pense que tu dois faire la même chose comme celle-ci c'est parti oui alors madame bonsoir comment vous allez ça va très bien je vous d'accord ok c'est vous qu'ils avaient fait récemment non d'accord j'ai compris on va vous faire un reçu de paiement et on va demander maintenant les nouvelles sincèrement vous avez essayé de nous vous allez essayer de nous décrire quel serait vraiment votre projet d'accord attendez moi attendez je viens ok allez-y voilà maintenant je vous écoute comment est-ce que vous voulez que vos projets soient d'abord avez-vous déjà une ferme vous n'avez pas encore de ferme ok il n'y a pas de soucis vous avez déjà une formation partielle dans le milieu d'accord mais est-ce que actuellement vous avez une idée d'où serait votre projet à dire plutôt la ferme vous voulez que ce soit à bijan ok d'accord je sais bien que vous avez des parents à bijan avez-vous l'intention de travailler avec vos frères ou bien vos soeurs voire à l'amant de vos familles la personne qui peut s'occuper de ça est déjà occupé par une autre truc c'est bien ça d'accord expliquez moi comment est-ce que vous voudrez que vos projets soient maintenant oui oui d'accord il n'y a pas de problème ici d'abord je vous explique on travaille sur deux plans le premier plan est que ça veut dire on suit les gens qui ont des projets c'est à dire ça veut dire vous pouvez avoir des frais ou bien des connaissances ou vous-même vous pouvez avoir le projet mais vous serez incapable de planifier certaines choses dans ce cas maintenant on prend la déventure des choses et puis maintenant vous donnez des ordres à suivre dans ce cas on devient c'est comme un technicien mais il y a le cas où vous nous confiez maintenant le fonds du commerce ça veut dire que vous n'avez personne ou bien vous n'avez pas confiance aux gens ou bien vous n'avez pas le temps pour gérer le projet vous même vous nous confiez maintenant le fonds du commerce vous voyez et à travers le fonds du commerce maintenant tout serait rédigé vous dit qu'on va utiliser votre fonds pour lancer le projet à votre place voilà donc maintenant je ne sais pas ce que ce qui vous concerne si c'est de nous confier le fonds de votre commerce à ce qu'on gère le projet à votre place ou bien vous allez financer peut-être un projet où on va les suivre sur le plan technique vous dites madame voilà mais le problème aujourd'hui nous on sait combien de fois on sait combien de fois vous souffrez là-bas vous voyez un peu donc travailler même avec déjà les membres de vos familles je dirais que c'est vraiment difficile parce que eux ils ne vont pas tenir compte de votre souffrance ils vont prendre l'argent pour faire de n'importe quoi et demain vous ne pouvez rien faire voyez vous un peu c'est pourquoi à 50% certaines personnes viennent mais ils ne connaissent pas les gens mais ils veulent investir ils ont un fonds de commerce dans ce cas maintenant ils nous donnent ce fonds de commerce où on lance le projet d'élévage à la place ça veut dire que le projet tient toujours en leur nom le jour où ils décident de lever le projet on fait valoir maintenant le code de travail celui de donner par exemple 3 mois on a dit prévenez le 3 mois à ce que maintenant ils puissent réunir les fonds nécessaires pour vous remettre voilà donc tout dépend oui mais maintenant est ce que bon c'est sur quelle période vous êtes prête par exemple à lancer votre projet oui je suis quoi allo allo oui je vous en parle il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à cela oui oui une ferme en location ou une ferme à du coup un terrain pour construire la ferme une ferme en location si bien on peut avoir une ferme en location mais tout dépend des périodes et tout dépend aussi des périodes où on peut louer des fermes oui donc d'accord j'ai bien compris maintenant votre préoccupation votre préoccupation d'abord la préoccupation première c'est de faire d'abord la formation c'est bon d'accord il n'y a pas de problème donc vous pouvez me détailler un peu votre temps est-ce que vous aurez le temps pour ce qu'on fasse des appels vidéo c'est à dire les appels conférences pour étudier ou bien dans le cas où vous n'avez pas le temps on vous donne un document pdf oui 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 d'accord non tout va dépendre de vous c'est vous qui donnez le programme puisque attendez hein c'est vous qui m'avez dit que vous pour vous vous ne pouvez pas lire de faire les vocaux non non allo bon d'accord ce qu'on va faire pour vous c'est de faire au moins des vidéos conférences ça veut dire c'est à vous de nous signaler maintenant quand est-ce que vous êtes disponible elle dit nous prévenir 24h ou 48h en avance oui donc ok merci beaucoup madame je vais vous envoyer votre dossier de paiement tout de suite et puis je vais vous demander votre programme donc à tout à l'heure elle a payé sa formation mais j'étais en voyage franchement dit et je viens d'arriver merci